Entre 4h et 6h du matin, on venait nous chercher. Il faisait déjà une chaleur étouffante, le matin du 16 juillet 1942. Les gens étaient assemblés. J'ai vu d'abord sortir des portes cochères, beaucoup de mamans avec des petits dans les bras, d'autres enfants comme moi, certaines de mes petites camarades d'école, on s'est reconnus, on s'est vus, et on nous emmenait donc à travers les rues jusqu'à la Belleville-Oise, qui est devenue un lieu festif où on joue du rock maintenant. Ça n'était pas ça à l'époque. J'ai vu des gens, j'ai vu des gens aux fenêtres. Je regardais, je portais l'étoile, on la portait depuis le mois de juin 1942. des gens qui faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux. J'en ai vu d'autres nous montrer du doigt en riant, en disant que c'était bien fait. Voilà le lieu où on nous a internés avant de nous emmener au Véldive, avant de vouloir nous emmener au Véldive. J'ai eu beaucoup de mal à revenir ici. Je ne pouvais pas. Voilà. C'est là qu'on est rentrés, par cette porte. Vous voyez, c'est un lieu communiste, il y a encore la faucille et le marteau en haut. On est rentrés par la grande porte. C'est celle-là. Voilà. Et il y avait une salle immense quand on est rentrés. Je ne me souviens pas des étages. Il y avait une salle immense où on nous a enfermés. On était debout, serrés les uns contre les autres. La petite valise ou le baluchon aux pieds. Et les enfants hurlaient, pleuraient très fort parce qu'on les avait réveillés en plein sommeil. On venait nous chercher entre 4h et 6h du matin. Il y avait là des gens... J'ai retrouvé des petites camarades d'école que je voyais à côté de la maman. On était vraiment comme des sardines serrées. et ma maman allait d'une personne à l'autre, essayer de se frayer un petit chemin. Et elle disait, non, non, on ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne. On nous raconte des histoires. On ne peut pas travailler avec des petits dans les bras. Elle avait compris cela, ma mère. Une voisine s'est approchée de ma mère et lui a dit, Léa, sa grande-fille de 14 ans, a réussi à s'enfuir par l'issue de secours qui est située sur le côté, dans la ruelle. Donc, ma mère se tourne vers nous et nous dit, vous allez faire comme Léa. Vous allez près de l'issue de secours et si on vous refoule, vous restez près de cette porte et vous trouvez le moyen de sortir. C'est très important de m'écouter. Alors, elle criait. Moi, je ne voulais pas quitter ma mère. J'ai hurlé. Je ne veux pas quitter. J'ai fait une comédie incroyable. Alors, elle a fait quelque chose que je ne pouvais pas raconter auparavant sans pleurer. Elle m'a giflé, violemment. La seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvée la vie. J'ai lâché ma mère. Ma sœur m'a prise par la main et nous sommes partis vers l'issue de secours. Peut-être à ce niveau ou là, il n'y avait qu'une porte. Là, il y en a plusieurs. Je suis sortie à cet endroit-là avec ma sœur. Les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Vous voyez l'attitude de ces policiers qui ne voulaient pas voir deux enfants qui s'enfuyaient. Moi, j'appelle ça un acte de résistance. Voilà. Donc, on est sortis. Et au moment où nous sommes sortis, j'ai vu arriver des autobus qui venaient chercher leur cargaison humaine. Vous voyez, ça ne tenait qu'à quelques minutes. Ensuite, ma mère a été très clairvoyante. Elle a senti le danger. Et on est repartis en courant dans la rue de Ménilmontant. On est allés en courant chez mes grands-parents qui étaient en larmes quatre ans et demi pour pouvoir faire apposer une plaque là à la mémoire de ma mère et de tous, mon cousin, tous ceux qui ont disparu de là, mes camarades d'école et tous les gens. Les patrons de la Bellevilloise ne voulaient pas. Voilà. Voilà. Vous arrivez à lire ? Ils ont quand même fait le bien de la même couleur du mur pour que ça fasse... Donc, voilà. À l'origine, on avait fait une plaque comme pour les écoles, une plaque noire avec des lettres or. Elle a été refusée. Il a fallu faire cette petite plaque. Alors, j'ai tenu à ce qu'elle soit devant l'histoire de Paris, devant la Bellevilloise. C'est un lieu historique. J'ai tenu qu'elle soit là, au moins. Voilà.